bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo donc pluvieuse comme vous pouvez constater si vous inquiétez pas ça va s'améliorer c'est un petit orage ça va aller alors aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau projet que je vais entamer la restauration d'une sans trop pour notre poste plus la réflexion du moteur du tse qui a subi des gros dégâts lors de la course à l'ennemi on dort un peu quand même c'est un truc de taré ça tombe à l'horizontale normal la voiture elle bouge pas quand même je suis à l'arrêt je peux essayer allez encore une petite vague bon alors voilà j'en profite pour vous dire que demain je vais me mettre sur la tse j'ai un petit souci avec la rs mon cadre encore qui est fendu encore cassé un support moteur derrière vers le bras oscillant donc je vous mets une petite vidéo des dégâts un petit peu plus tard je vous laisse apprécier ce petit orage encore quelques secondes et pendant ce temps n'oubliez pas lâcher un petit pouce bleu abonnez vous ça coûte rien lisez la description ça mange pas de pain c'est cadeau voilà pourquoi en ce moment bas je suis pas très actif je peux pas faire beaucoup de vidéos j'ai pas mal de soucis de batterie aussi avec ma gopro et fixation de casque j'ai changé de casque je sais pas trop comment la placer faut que je m'occupe de tout ça et puis j'ai vraiment pas c'est compliqué au niveau du temps voilà donc là je vais vous faire un petit un petit check de ce qui va pas sur la rs des petites vérifications que j'ai fait comme l'état du piston après 3000 km voilà les photos arrivent vous voyez par vous même si vous arrivez à voir quelque chose on peut voir si que quand même il est il est un peu calaminé mais il est pas du tout sur le point de percer donc je pense que ça devrait le faire encore pas mal de kilomètres voilà comme on peut le voir ici le support il est tout pété tout le long on voit bien la fissure qui descend jusqu'en bas donc j'emmène chez un gars qui apparemment refait des supports moteurs non en bas là elle a pas été refaite par contre celle là elle est tout était refaite et on peut voir qu'elle est en train de fissurer encore juste là devant en bas ici voilà une belle petite fissure donc ça va pas tenir longtemps donc j'emmène on verra bien pour 60 euros ce qu'il va nous faire donc voilà un 4203 que j'ai acquis pour le projet mob cross pour 10 euros spécial dédicace à tomahawk voilà j'ai pris un petit tee shirt parce que j'en ai plus plusieurs même ça me faisait plaisir donc là le réservoir j'ai pas pu mettre le flash lors du tournage de la vidéo mais je l'ai vérifié ça va très peu de rouille à l'intérieur il est largement utilisable comme ça donc voilà va falloir que je le retape un peu il a quelques pignes on peut voir à cet endroit là voilà ici il a deux petits pains les soudures elles sont en bon état il a pas de rouille spécialement je vais tout le sablée le poncer le refaire le repeindre le décaper et puis faire lui faire une peinture à peu près propre c'est pour du mob cross je m'en fiche un peu mais quand même je voudrais que ce soit ce soit joli donc on peut voir la fourche elle est manquante enfin j'ai une base de fourche br mais je m'en fous je vais tout la changer je vais mettre une fourche neuve des roues faut que je trouve des roues encore j'ai le moteur voilà il me reste tout à monter maintenant voilà donc voilà le petit moteur donc la base le vilo vilo 103 spx d'origine petite culasse d'origine moteur kit 50 le t6 keuse de chez airsal le petit t6 du seigneur voilà vous pouvez constater le segment tout neuf le piston tout neuf voilà donc les lumières les fameuses 6 lumières de airsal le t6 kouz donc voilà j'ai acheté ça à 40 euros le bas moteur 40 euros le haut moteur 40 euros ça me fait 80 euros et 10 euros le cas 90 euros j'ai presque la centre complète il manque le vario à l'allumage et voilà je suis complet un vario j'ai le r2 d'avance de chez docler que je peux monter de la tse après la suite j'attends les pièces demain demain ou après demain je vais encore ajouter du contenu je vais vous faire une petite vidéo unboxing de chez vsx voilà j'ai passé une petite commande ça y est ça devrait avancer dans les prochains jours à venir alors là bas je vais vous montrer la différence des faire un petit comparo des deux cylindres du t6 airsal en 50 cc et ça c'est le 75 polini en alu échappement w de diamètre 46 si je ne m'abuse lui pareil j'ai commandé le piston de rechange je l'ai trouvé un bissegment pour liquide de refroidissement 103 sp spx donc normalement ça devrait le faire puisque c'est un vélo d'origine l'espx d'origine comme ça doit aller l'appareil sur ce bas moteur sur les carter polini faut que change le vélo parce que j'ai le filetage du le filetage côté variateur qui est foiré j'ai mis un coup de clé à choc j'ai tout arraché comme un bourrico j'avais oublié que c'était fragile la 103 habitude à m6 donc vous pouvez voir là les grandes ouvertures polini qui était bien appairé avec le avec les carter on peut voir là l'échappement w tous les celui-là aussi c'est un t6 les six les six à deux pardon les six transferts d'admission plus le w à l'échappement vraiment marché très bien je le regrette c'est pour ça que j'ai racheté le piston que je veux le réparer parce que ça marchait vraiment forte sans faire et puis ça faisait pas trop de bruit c'est ça qui donc là je vais avoir un travail de préparation sur le cylindre quand même pour l'apérer au carter si je veux le monter sur ces carter sinon j'ai vu que bien sûr sur le moteur d'origine les carter d'origine qui a à côté sur l'autre moteur j'aurais peut-être un petit peu moins à retravailler et enfin disons que j'aurai pas toujours retouché les carter pas le cylindre bonjour à tous donc là on se retrouve pour le premier test et rigoler mais ça ouate restez bien jusqu'à la fin de la vidéo il ya un petit bonus si vous voulez des codes de réduction pour le site d'espèces et ben allez directement à la fin de la vidéo voilà donc j'espère bientôt pouvoir recommencer jouir de ce petit bolide voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu donc pensez bien les petits groupes promos qui arrivent et puis je vous remercie tout le monde vraiment que tous vous abonnez à savoir que mon blog il fait une centaine de kilos la dernière photo qui arrive après les codes voilà c'est pas grand chose mais pour moi ça représente beaucoup alors merci tout le monde et j'espère que ça continuera comme ça voir voilà je finis sur un petit rayon de soleil histoire de rajouter une touche de bonne humeur à tout cela et voici ce que cette passion est pour moi qui est see l'autre qui est très en train de jouer qui va à tout ça ils ont vu Sous-titrage ST' 501